... Merci de rester avec nous, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. Des mesures sécuritaires devront être renforcées dans les milieux publics pour faire face à des menaces terroristes en ville de Boutempo. Décision de l'autorité urbaine rendue publique ce mercredi 7 septembre 2022. Le maire de Boutempo demande ainsi aux autorités des confessions religieuses des établissements scolaires de procéder au contrôle systématique dans les entrées et sorties des lieux publics. En ville de Bény, le calme est revenu ce mercredi après une journée agitée. Mardi 6 septembre, des jeunes ont manifesté leur colère après le passage des covois de la Monisco en direction de leur base située à Mavivi. C'est tout pour le sommaire. Des mesures sécuritaires seront renforcées dans les milieux publics pour faire face à des menaces terroristes en ville de Boutempo. Cette décision émane de l'autorité urbaine de Boutempo après l'explosion d'une bombe artisanale dans la cour de la commune de Boulenguera. Mardi 6 septembre, le commissaire supérieur principal, Moua Bae Kité-Liroge, demande à la population de redoubler des vigilances pour limiter des cas de sécurité dans la ville. J'origine Tawitempo dans ce récit de Moua Na Mpensi. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 17 septembre, le maire de Boutempo, le commissaire supérieur principal, Moua Bae Kité-Liroge, demande aux autorités de confession religieuse, des établissements scolaires, des chefs de marché et de tous les lieux publics de procéder chaque fois au contrôle systématique de toutes personnes suspectes lors des entrées et sorties dans ces lieux. C'est pour limiter les cas de sécurité devenus récurrents en ville de Boutempo. À la suite de la bombe artisanale qui a explosé au bureau municipal de la commune de Boulenguera, laquelle a été déposée par une personne inconnue. J'appelle à toute la population bouboulaise à la vigilance tout azimique, notamment les fidèles des confessions religieuses confondues dans des églises, mosquées et autres assemblées chrétiennes. Les marchands ont milliers de fortes concentrations, les étudiants, élèves et écoliers dans leurs institutions respectives. Les agents de l'État et d'autres dans différents services étatiques, para-étatiques et privés, les parkings publics et privés et tout autre endroit fréquenté afin d'éviter d'être surpris par des personnes malveillantes, de ne permettre aucun sac d'être admis après fouilles systématiques par des personnes commises à cette crise pour parer à toute éventualité fâcheuse. Tout a festigeant l'incident survenu le mardi 6 septembre dans les enceintes de la commune de Boulenguera. Le commissaire supérieur principal, Moua Bayekitel Roger, appelle les habitants de Boutempo à rester vigilants. Pour rappel, une bombe artisanale a explosé le mardi 6 septembre dans les enceintes du bureau administratif de la commune de Boulenguera, en ville de Boutempo. Deux personnes ont été blessées et une troisième évanouie lors de l'explosion de cet enjeu militaire. Un autre appel est celui de la société civile de la commune de Boulenguera après explosion de la bombe artisanale dans les enceintes du bureau administratif de la commune de Boulenguera la journée de mardi 6 septembre 2022. John Kameta, président de la société civile de Boulenguera, indique que l'explosion de cette bombe prouve que la ville est infiltrée par des inciviques. Il fait savoir que ce énième cas intervient une semaine après la découverte de deux autres bombes dans la même commune. John Kameta demande au service de sécurité de multiplier des stratégies pour la sécurité de la ville. Suivez-le dans ces propos recueillis par Gérard Mourefou. Ce que nous sommes au service de sécurité c'est quand même s'adapter à une technologie de pointe parce que si la police avait quand même des appareils détectés de ces enjeux-là, ça serait déjà facile de détecter avant que cet incident arrive. Donc à l'heure que le monde est en train de se développer à une technologie à grande échelle, nous appelons tous les services de sécurité à s'adapter aussi à cette technologie. Par exemple, avoir des appareils qui peuvent dénicher les effets militaires. Ici, nous voyons les armes, nous voyons les cartouches, nous voyons par exemple des bombes. Et que déjà à partir avec ces appareils-là, ça peut même déjà dénicher les mauvais citoyens qui pourraient avoir ce genre d'engers. Quand est-ce que le bandit est venu déposer cet enjeu-là-bas ? Alors qu'au niveau de la commune, il y a quand même une garde qui passe des surveillances 24 heures sur 24. Ce qui veut tout simplement dire à d'autres termes que vraiment les services de sécurité doivent encore une fois travailler avec beaucoup de professionnalisme. Mais ce qui aussi montre que la sécurité n'est pas encore au top au niveau de la commune. C'est cet incident qui s'est produit hier. Donc nous pensons qu'il est vraiment très capital pour les autorités, que ce soit au niveau de la ville comme au niveau communal, surtout dans les domaines sécuritaires. Autre chose, les activités auraient pris normalement en ville de Béni ce mercredi 17 septembre au lendemain des échauffourées, survenues suite à la mort des jeunes qui protestaient contre la présence des éléments de la Monisco dans la ville, les autorités congolaises. et celles des Nations Unies annoncent des enquêtes pour dénicher l'auteur de cette fusillade. Reportage de Delphé Moupanda depuis la ville de Béni. De le matin, les activités ont normalement repris au centre-ville de Béni. Le centre commercial des Matonguay a connu son empiace habituel. Des boutiques, supermarchés, banques et d'autres maisons de commerce ont rouvert leurs portes. La même situation était vécue au marché central de Kilokba et la circulation était normale sur le boulevard Niamouissi. C'est après une journée agitée le mardi suite à la mort d'un civil par bas lors du passage des soldats de la Monisco contesté par la population. Dans un communiqué, les Nations Unies indiquent qu'une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances du décès de ces jeunes. La Monisco affirme que les attaques contre les casquets bleus impactent négativement sur les appuis multiformes que ces derniers fournissent aux forces de défense et de sécurité congolaises et qu'affaiblir la Monisco c'est renforcer les forces négatives qu'elle combat aux côtés de ses partenaires congolais. Cette mission onisienne réitère sa détermination à poursuivre son mandat aux forces nationales de défense et de sécurité pour la protection des civils à RDC. Rappelons que le mardi, la Tassion était vive en ville de Béni au passage des cortèges de la Monisco dont la population demande le départ pour une efficacité. ouverture ce mercredi 7 septembre 2022 des travaux de la conférence budgétaire du gouvernement provincial du Nord Kivu c'est le conseiller principal David Kamu en charge des finances et maître Achille Calouené expert en charge du budget qui ont conjointement ouvert ses travaux prennent part à ses assises les experts de l'exécutif provincial et le service d'assiettes du Nord Kivu reportage de la presse du Gouverneur Les membres de la conférence budgétaire du gouvernement provincial du Nord Kivu se réunissent à Goma dès ce mercredi 7 septembre 2022 objectif procéder à la rectification du budget 2022 et à l'élaboration des cellules de 2023 Ces travaux ont été conjointement ouverts par les conseillers principaux du gouverneur en charge des finances David Kamu et l'expert en charge du budget Achille Kalouené Cette conférence se tient à la suite de l'arrêté du gouverneur militaire portant convocation de la conférence budgétaire David Kamu explique que cela est consécutif aux charges budgétaires non prévues d'où un budget réaliste pour cet exercice 2022 pour se conformer aux charges de plus C'est une exigence relative aux finances publiques mais également au règlement général sur la comptabilité toutes les fois qu'il y a eu des dépenses qui n'ont pas été budgétisées il est obligatoire de faire la rectification et ici la rectification du budget 2022 se justifie par le fait que son excellence monsieur le gouverneur de province a restructuré la DGNK pour la rendre plus dynamique et plus efficace ce qui a exigé des dépenses qui n'étaient pas prévues au départ mais également nous avouer la nouvelle guerre contre le M23 alors qu'avant lorsque nous élaborions le budget nous faisions face uniquement à la guerre contre les ADF maintenant avec la guerre contre le M23 il y a des charges sécuritaires qui n'étaient pas prévues voilà entre autres ce qui a justifié la rectification du budget 2022 et par rapport à l'élaboration du budget 2023 vous le savez les contextes c'est que nous allons l'élaborer dans les contextes des guerres au niveau international la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui entraîne la rarité des produits stratégiques et ce qui a une implication sur le budget de tous les pays du monde et nous avons tenu à rappeler aux participants au nom de son excellence monsieur le gouverneur des provinces de respecter le principe de la sécurité budgétaire c'est à dire faire un budget réaliste signalons que ces travaux dureront plus de deux mois en sport classement du championnat de football interdépartement à l'UAC ISDA le premier match a été livré ce mercredi 7 septembre entre les étudiants au département des sciences de la formation et de la communication fusionné à ceux de la psychologie contre les étudiants inscrits en polytechnique score du match 4 buts à 1 à faveur de la polytechnique reportage c'est à 16h que les joueurs de ces deux équipes entrent au stade de Kambali les polytechniciens en orange à l'ouest et les communicologues en bleu à l'est du stade avant que toutes ces activités ne commencent Moise Kontseta président du conseil étudiant des lieux à CESDA a encouragé ces joueurs au fair play mutuel et faire de leur mieux pour mériter la victoire le goût de ce tournoi est alors donné par la représentante des étudiants des lieux à CESDA ces duels commencent entre ces deux équipes déterminés à gagner ce premier match les joueurs se sont démarqués dans tous les camps pendant les 15 premières minutes après environ 25 minutes de jeu les communicologues ne savent plus tenir leur souffle leurs adversaires en profitent pour marquer leurs deux premiers buts et c'est dans les premières minutes de la deuxième partie que les deux autres buts sont marqués par les polytechniciens avant que les communicologues ne marquent leur unique réalisation score final 4 buts à 1 le capitaine des polytechniciens fier de ses coéquipiers exprime le souhait de remporter la coupe de ce tournoi interdépartement organisé par les conseils étudiants des lieux à Seïda on remercie notre équipe les adversaires parmi ces adversaires les matchs sont bien passés en tout cas je lui dis courage aussi j'ai dit courage à la polytechnique parce que c'est une occasion qu'on a bénéficié à verrer aussi nous nous remercions à la polytechnique c'est vrai que je peux le dire j'ai été encouragé aussi nos adversaires les matchs qu'on va jouer à la fin le jour qui vient en tout cas ce n'est pas un match facile on va se mettre au travail pour faire ce match de son côté Ismaël Kabouya capitaine de l'équipe des communicologues encourage les siens à faire mieux pendant les prochaines échéances le prochain match on va devoir gagner parce que si on perd le prochain match sur le froid c'est qu'on ne sera pas dans les top 2 donc on va tout faire pour gagner les deux prochains matchs on va régler les petits soucis que nous avons eus et nous espérons que nous allons faire mieux la prochaine fois et que nous allons remonter les trois billes que nous venons d'avoir comme dette samedi 10 septembre les étudiants de l'informatique de gestion vont s'affronter contre les étudiants de développement et management toujours en sport l'entraîneur en chef de léopard de la république démocratique du concours Sébastien Desabres a dévoilé son staff technique dans ce staff au quai Nassien nom n'est repris le note la présence de Panphile Miaio qui intègre le staff comme deuxième coach adjoint cette équipe cette équipe devra entrer en fonction dans un bref délai pour construire les léopards dans les éliminatoires de la prochaine Cannes Côte d'Ivoire 2023 Joël Tali dans ce récit Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des léopards A de la RDC a rendu la composition de son nouveau staff technique à la fédération congolaise de football association FECOFA Dans cette nouvelle composition Sébastien Desabres a effectué quelques changements importants au sein du staff technique des léopards Il a nommé Raphaël Amidi comme premier entraîneur adjoint à la place de José Carlos Fataguzi Sébastien Desabres a remplacé Daoul Alupem par Panphile Miaio comme deuxième entraîneur adjoint Jérôme Antonio sera chargé de la préparation physique et Robert Kidiaba quant à lui garde sa place d'entraîneur de gardien de but Ce nouveau staff technique a pour mission de restructurer l'équipe nationale et de qualifier la RDC aux prochaines échéances de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Ce changement radical intervient après la dégradation de l'équipe nationale sous l'égide de l'entraîneur argentin Hector Cooper Mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV merci de l'avoir suivi au revoir Sous-titrage ST' 501